Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à lundi sport, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, je ne suis pas toute seule comme d'habitude, je suis avec Anja Soukrou, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous, prêts pour 90 minutes de sport. Ça a été le week-end ? Ben oui, on a fait ce qu'on a pu et je pense que les téléspectateurs verront ce qu'on a à leur proposer. Oui, ce que si, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous et encore très heureux de batailler ces moments de sport avec nos téléspectateurs également, avec vous et Anja Soukrou, bonsoir à tous. On a un programme très chargé ce soir et justement on démarre tout de suite et maintenant avec les tigres. A jour J-24 de la Coupe du Monde, nous ferons le point et préparatif Samuel Eto'o qui parle des éléphants, conférence de presse de Sabri Lamouchi. Bataille à distance entre l'Asie d'Amangourou et la J-CAT pour le maintien. L'Asie a battu la FAD et la J-CAT a battu la Estanda. Les taekwondo-in ivoiriens sont revenus de Tunis, les bras chargés de médailles. Les hommes conservent leur titre de champion d'Afrique et les dames décrochent l'argent. Le nouveau champion de Côte d'Ivoire de Maracana est connu depuis ce week-end. Il se nomme Bolloré. Commençons cette émission par les arts martiaux. La fédération de Nambudo-Côte d'Ivoire a organisé ce dimanche au lycée technique de Kokodi la troisième journée de son championnat national. Salif Ouattara y était, il nous donne plus de précisions. Trois catégories étaient en attraction pour cette troisième journée du championnat national de Nambudo. Kata enfant par équipe, Kata individuel dame et le jurandori ou combat homme. Sur les dix clubs en compétition, le chiagé de Yopougon-Nyangon s'est parfaitement illustré. Dans la catégorie Kata enfant et Kata individuel dame, le club de Yopougon s'empare des premières places du classement. En jurandori homme, c'est Fadiga Mamadou qui se classe premier. Bon, je veux dire que ça se déroule très bien parce que nous voyons que les enfants font de très bons efforts et on voit que leur niveau même a évolué. Depuis l'ouverture de sa saison 2013, la fédération Nambudo-Côte d'Ivoire met un accent sur la formation des jeunes athlètes. L'objectif est d'offrir au pays une jeune élite douée dans les arts martiaux, mais aussi de lutter contre l'asthme, une maladie que combat le Nambudo. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de progrès et donc la formation est vraiment en train de prendre. Je pense que d'ici un an, deux ans, nous avons une belle relève qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous recherchons. Je vois que vraiment les enfants combattent bien, ils sont très bien concentrés. Nous voudrons que les parents amènent les enfants à ces différentes disciplines pour les occuper sainement. Parce que pendant les vacances, il y a tellement de choses qui se passent. Créé en 1978 par Yoshinao Nambu d'origine japonaise, le Nambudo est composé de trois branches. Les techniques de combat, les techniques de santé et les techniques de développement des soins. Parlons à présent de Jijutsu. La fédération ivoirienne de Jijutsu et de défense personnelle a organisé le samedi 17 mai 2014 la Coupe Soudan-Gaçant dans le Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. Il y avait au menu de cette compétition du Fighting System, du Né Waza et du Duo System. Après les tours éliminatoires, l'équipe de l'Aes Police est illustrée de fort belle manière en obtenant six médailles, dont deux en or, trois en argent et une en bronze. L'équipe de Kumasi Jijutsu est sortie deuxième avec quatre médailles, dont trois en or et une en argent. Troisième, l'équipe de Ange de Youpougon, deux médailles en or. Cette compétition a été l'occasion pour les clubs affiliés à la fédération d'affûter leurs armes pour le championnat national Jijutsu, qu'il se déroulera le samedi 2 août 2014. C'est un reportage signé Benson Piraka, le coup Patrice Yao. On passe à présent aux réactions. Le Dieu-Sous, c'est la base, c'est le socle même des armes à suivre. Le Dieu-Sous, c'est sans commentaire. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Je suis fier de mes athlètes, de mes poulets. Je pense qu'on peut compter, savoir compter sur eux, faire beaucoup de choses avec eux dans l'avenir. Si on augmente les compétitions et on leur donne cet esprit de compétition, l'évolution va être énorme. Et mon souhait, c'est qu'on sorte de la Côte d'Ivoire et qu'on amène les médailles d'argent et d'or de là-bas. Je suis heureux que cette compétition se soit déroulée 100 heures. Il y a eu des combats engagés. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième compétition. Je vois que ça monte en puissance. Aujourd'hui, ils se sont bien comportés. On sent qu'il y a eu de l'amélioration. Au fur et à mesure qu'on avance, les athlètes s'imprègnent beaucoup plus du véritable Jijutsu. Et les combats sont plus intéressants. On sent beaucoup d'engagement technique. Les compétitions à venir, il y a le championnat de Côte d'Ivoire. Ce sera une très grande compétition. Le 2 août, le samedi 2 août 2014. Mais avant, il y aura des caravanes. Parce qu'on veut vulgariser la discipline. On veut la faire connaître dans toute la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de Karaté Sankudo. Les disciples du Karaté Sankudo Kikai étaient au lycée technique professionnel de Yopougon pour un stage national. Objectif des adeptes du Sankudo Kikai, réussir la saison 2014. Témoins justement de cette réussite. Salut Fouettara. Les karatékas du Sankudo Kikai se sont donnés rendez-vous le 17 et 18 mai à Yopougon pour lancer leurs activités de la saison 2014. De 15 clubs venus d'Abidjan, d'Aloa, Grand Laou, Ma et Korogo, les disciples du Sankudo, de tout âge et de tout gabarit, prennent part à un stage de perfectionnement. C'est un stage national qui est basé sur les techniques fondamentales de Kikai Sankudo et nous avons essayé de renoucer les techniques pour que le Sankudo se pratique partout en Côte d'Ivoire, la même technique, ça c'est notre philosophie. Dérivé du Sankudo asiatique, le Sankudo Kikai a pour dévise harmonie, amour, paix. Un enseignement, une source d'inspiration pour les pratiquants de l'art martial ivoirien qui répètent avec exemplarité les techniques d'aisance et de souplesse. Ce stage est supervisé par deux pionniers du karaté en Côte d'Ivoire, Mamadou Djomande Di Wallace, Saint-Unoir, 6e dan, et Souleyman Sanogo, Saint-Unoir, 9e dan. Je suis très satisfait dans la mesure où aujourd'hui le karaté est pratiqué sur toute l'étendue du territoire ivoirien et dans plusieurs disciplines, que ce soit au karaté, Shotokan, Wadurio, Chitorio, même au taekwondo. En l'ancien temps, ça c'était nous, avec Metsanogo, au Nembleu, moi-même, en 1966, à Tekoube à l'arène ivoirienne, Samouraï Club. Alors ça c'était de la mort. Mais maintenant, quand on va les fasciner en train de faire le karaté, on tend à aller vers l'Olympique parce qu'on ne se blesse plus. L'organisation Kikaï San Kudo des Côtes d'Ivoire s'est affiliée depuis sa création à la Fédération Ivoirienne de Karaté d'eau et Discipline Associée. Une alliance qui marche bien. L'organisation San Kudo Kikaï de Côtes d'Ivoire a reçu le soutien de plusieurs associations d'arts martiaux ivoiriens. Discipline associée à la Fédération Ivoirienne de Karaté d'eau, le San Kudo Kikaï est avant tout une affaire de rassemblement et ses réactions que nous allons voir le confier. Je suis très satisfait. Je vous ai parlé des particularités. Je vous ai déjà dit que c'est ce genre de stage-là qui nous permet de voir les particularités dans les autres styles. Et nous venons de voir que vraiment c'est très intéressant. La Fédération Ivoirienne de Karaté d'eau et Discipline Associée, l'équipe nationale est composée. Il y a beaucoup d'éléments de San Kudo, qui sont à l'équipe nationale. Donc ces stagiaires-là, je pense qu'ils doivent être encouragés pour être un jour dans l'équipe nationale. De là, nous avons maintenant peut-être engagé la compétition. Après la compétition, nous allons aussi encore continuer avec le stage, formation, compétition, et puis même éclater parce que nous n'allons pas rester sur Abidjan. Il faut que les deux disciplines viennent pratiquer et échanger la technique. Je dis merci au président depuis le samedi jusqu'au aujourd'hui. Alors, c'est un honneur pour nous de venir le soutenir. Alors, quand on fait le sport, on a bien sûr envie de vivre des moments exceptionnels. Et justement, sur ce plateau, les Taekwondo-in de Côte d'Ivoire sont là parce qu'ils reviennent d'une compétition et ils sont venus avec énormément de médailles. J'en parle, j'ai la chair de poule. Rien que pour vous dire, je vous dis bonsoir déjà à tous. C'est vrai que parmi vous, certains n'ont pas de micro. Alors, vous allez vous faire le plaisir de les présenter avec leur distinction à chacun. Comme ça, on va mieux sentir ce qui vient de se passer. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous sommes sur ce plateau. C'est un connu que nous sommes. Nous sommes sortis vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations qui s'est tenu à tennis à 13e édition. Et à l'issue de cette 13e édition, la Côte d'Ivoire a brillamment remporté le titre. Oui, vous inquiétez pas, on va en parler. Il faut les présenter. Déjà, comme ils sont sur le plateau, là. En face de moi, vous avez demandé Banassa qui a été médaille de bronze au championnat d'Afrique mais qui a obtenu de façon, de fort belle manière, la médaille d'or à l'Open International de Carthage. À côté d'elle, le grand Kobénan Georges, la médaille d'or du championnat d'Afrique des Nations qui a été la révélation de ce championnat d'Afrique. Et puis, juste derrière moi, celle qu'on ne présente plus, Bac Birut, elle a été tout feu, tout flamme à Tunis. Que ce soit au championnat d'Afrique comme à l'Open International de Carthage, elle a été médaille d'or. Elle a été tout simplement extraordinaire. Extraordinaire, justement, on va le voir en image. La Côte d'Ivoire a remporté 20 médailles, soit 13 au championnat d'Afrique et 7 à l'Open de Carthage. Deux compétitions que les éléphants ont disputées. C'était du 6 au 10 mai, 2014, en Tunisie. Alors, bilan, les hommes ont conservé leur titre de champion d'Afrique et les dames ont fini à la deuxième place dans l'Open International de Carthage. Les athlètes et leurs encadreurs ont eu droit aux félicitations des dirigeants. Le vendredi 16 mai, c'était au cours d'une cérémonie à l'hôtel du district d'Abidjan. On regarde et puis, juste après, on se retrouve sur le plateau. Champion d'Afrique à Tunis chez les hommes et vice-champion à l'Open International de Carthage chez les dames, les éléphants taekwondoïnes ont reçu la reconnaissance de la fédération ivoirienne en attendant, bien sûr, celle de la nation au plus haut niveau. Le président Daniel Bambachek et son comité directeur ont félicité leurs champions au cours d'une cérémonie de célébration réussie par l'épouse du ministre des Sports, Alain Lobognon, et animée par les mamontes taekwondoïnes. Un hommage que les athlètes médaillés apprécient à sa juste valeur. Ça nous fait chaud au cœur. On est vraiment heureux d'être reconnus par la fédération qui nous encourage à faire mieux. Donc on ne peut que leur dire merci beaucoup. C'est un honneur pour nous, vraiment, ça nous va dans le cœur. Nous sommes vraiment contents du geste du président, de tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont venus à cette cérémonie. Vice-champion du monde francophone en 2012, vice-champion du monde par équipe homme en 2013 et champion d'Afrique en 2014, le taekwondo ivoirien confirme ainsi sa grande forme et ne compte pas s'arrêter là pour autant. Dirigeants et entraîneurs visent maintenant les Jeux olympiques 2016. Les athlètes, eux, rêvent déjà et se préparent en conséquence pour être au rendez-vous de Rio de Janeiro. Notre prochain challenge, c'est les Jeux olympiques, pouvoir me qualifier pour les Jeux olympiques et obtenir moins de médailles aux Jeux olympiques. Je vais me battre jusqu'à la fin s'il le faut, jusqu'à la sueur, jusqu'au sang, s'il le faut pour pouvoir me qualifier jusqu'à la fin s'il le faut. Pour la qualification aux Jeux olympiques de 2016, les champions ivoiriens doivent se maintenir au haut niveau en participant aux compétitions open qui donnent des points pour être parmi les six premiers de chaque catégorie. Alors, vous n'en avez pas l'air comme ça et pourtant, vous êtes costaud. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'est passé, la compétition là-bas, ce que vous avez eu en face ? Est-ce que vous estimez que finalement, c'était un petit niveau ou non ? Vous avez dû batailler un peu dur pour y arriver ? Je ne peux pas dire que c'était un petit niveau, non. Le niveau était vraiment élevé. Donc, on a dû se battre fort pour pouvoir avoir ces médailles-là. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, vous représentez quand même votre pays et que vous arrivez à décrocher une médaille, c'est quoi le premier sentiment qui vient ? Ça fait vraiment chaud au cœur. On est très heureux de pouvoir faire chanter l'hymne national de la Côte du Joua à Grasso. Oui, quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout qu'elle a commencé très jeune, Banassa, je crois, à l'âge de 14 ans déjà. Elle avait un thamuse là et vous gagnez, et c'est pratiquement la première fois que vous gagnez, on dirait, une médaille d'or. Première fois, première médaille d'or. Ça a peut-être un autre effet. Vous vous dites que 14 ans, vous avez 21 ans, je crois bien maintenant. Ça veut dire que c'est pratiquement l'âge maintenant pour aller vers les Jeux olympiques. Oui, c'est vrai. Vous gagnez cela, hein ? Oui, beaucoup. Alors, justement, je suppose que le premier responsable de la fédération est un homme comblé. Et il l'a même dit à notre micro. Alors, on va l'écouter. Et puis, juste après, on prend vos réactions. Nous sommes tous, même la communauté taekwondo-ivoirien, des personnes comblées. Parce qu'après avoir été sacrés, des champions du monde, ici, devant les Ivoiriens, perdre lamentablement à une compétition continentale auraient terni l'image, la nation du taekwondo par excellence que nous avons forgée difficilement. Nous souhaitons, aujourd'hui, c'est le vœu le plus cher de toute la communauté taekwondoïne pour pouvoir prendre une photo avec le chef de l'État et lui présenter tous ces trophées qui ont été acquis depuis 2012. Champion du monde francophone, champion d'Afrique, vu champion du monde, nous voulons pouvoir profiter cette chance de le saluer et lui dire merci pour le regard paternel qu'il pose du taekwondo et lui témoigner notre intention d'aller jusqu'au bout. L'essentiel est d'avoir un sponsor. Et nous sommes sûrs, un jour, de revenir ici avec une médaille olympique. Alors, Maitisaka, on revient justement à vous et puis vous aussi, vous allez me donner un peu vos impressions après ce sacre. Le président l'a dit, c'est des sentiments de joie. Nous sommes des dirigeants comblés. Nous sommes partis un peu dans des conditions difficiles. Vous avez vu que pour une fois, on n'a pas pu associer la RTI avec nous pour cette expédition, pour des petits problèmes de départ. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez fait l'essentiel pour revenir avec des médailles. Et puis, on s'en va, les enfants nous font plaisir. Ils ne se laissent pas impressionnés par ces champions qu'ils rencontrent. C'est ces grandes nations qui sont au rendez-vous. Et puis, au bout du compte, ils triomphent. On a la médaille d'or, on devient champion d'Afrique. On est classé 2e chez les dames. À l'Open International du Carthage, qui rassemble une trentaine de pays avec des grandes nations comme l'Espagne, la Suède, la France. Est-ce que le fait d'avoir organisé la compétition ici dernièrement n'a pas été aussi un facteur de motivation ? Et puis, vous avez affronté aussi des grands ici. Donc, du coup, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de... Oui, effectivement, cette Coupe du Monde que nous avons organisée ici à 8 ans a été pour quelque chose dans cette victoire à Tunis. Parce qu'en fait, habituellement, il y a l'environnement qui joue sur nos athlètes. Et puis, il y a le stress d'affronter les grands champions. Mais depuis qu'ils ont battu la Russie ici à Bidjan, ils ont battu la Chine, et ils ont battu les États-Unis, la Grande-Amérique. Tout le monde a maintenant, attention, la clé d'Ivan est là. Ce complexe est passé, ce stress est passé. Et on les a trouvés à Tunis décontractés, relax. Ils nous ont fait plaisir. Ah, ça se voit. Honnêtement, ils nous ont fait plaisir. C'est vrai qu'on parle de Banasa, mais au-delà de Banasa, il y a des motifs de satisfaction parce que c'était un de ces taïkho noïdes pour la première fois, on fait sensation. Vous avez parlé du jeune chef tout à l'heure. Oui, par exemple, un jeune homme comme si c'était Cheikh Sala, c'est sa deuxième sélection après la Coupe du Monde qui s'est organisée ici à Bidjan. C'est sa première sortie, j'allais dire. Mais il a été vraiment sans complexe, sans stress. Et même quand il a gagné la médaille d'argent à l'Open des cartages, il pleura sur de l'air. On lui a dit, mon gars, c'est la première fois du sort, tu as une médaille d'eau, tu as une médaille d'argent, tu pleures. Il y a des gens qui ont fait 10 ans avant d'avoir une médaille. Non, ils ont été... Il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut les motiver, il faut les calvaniser. Ces jeunes gens-là, tous ces trois que vous voyez, enfin, toute l'équipe, j'allais dire, ils étaient... en 2010, je voyageais avec eux à Tripoli, ils étaient juniors. Brice l'a dit, elle a 21 ans, l'autre, tu as 20 ans, elle a 20 ans. Donc, il y a 4 ans, ils avaient 16 ans, 17 ans, c'était des juniors. Donc, c'est une génération que nous avons préparée et vraiment, ils font plaisir au président, ils lui demandent que tous les sacrifices qu'ils consentent ne sont pas vains. Alors, justement, le président a demandé, il veut une photo avec le président de la République, vous allez être le porte-parole de votre sélection et puis le demander officiellement, la photo, au président de la République. Gentiment, comme c'est un papa, il va... Il va... Il va être le chef de l'État, vas-y. Ah, quand même ? Juste une petite photo. Chef président, papa président de la République, nous, les taekwondoïs n'y voient rien, vous voudriez faire une photo avec vous. Ah, c'est si gentiment de demander oui. Elle est majeure de sa promotion à l'Inges. En plus. En plus. Bon, en tout cas, félicitations à vous. C'est quoi la prochaine étape ? Ben, c'est l'Open. Comme Anne-Marie l'a dit dans les éléments filmés, maintenant, pour... Il y a deux formules pour être qualifiés pour les JO. Il faut gagner assez de points à l'occasion des Open qui sont organisés. Et puis, parce qu'au bout du compte, on prend les six meilleurs de chaque catégorie. Donc, plus nous participerons à ces Open, mieux nos athlètes seront classés. Et puis, ça nous donne des chances d'être qualifiés. Il y a l'autre formule, c'est les qualifications au niveau continental. Ça se passe dans tous les continents. Mais nous, on voudrait quand même pouvoir se qualifier directement, sans passer par les qualifs au niveau continental. Alors, justement, on va rester avec vous, mais on va parler d'un fait qui n'est pas habituel. Lors de la cérémonie d'hommage et de félicitations aux éléphants taekwondoïdes, la Fédération a présenté à l'assistance sa candidate au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2014. On va le voir et puis juste après, on va parler un peu de ça. La cérémonie d'hommage et de félicitations aux vaillants éléphants taekwondoïdes, champion d'Afrique 2014 à Tunis et vice-champion du 4e Open International du Carthage a été l'occasion pour le président de la Fédération Ivoirienne de taekwondo de présenter l'une de ses athlètes, Cynthia Kragbe, candidate au concours Miss Côte d'Ivoire 2014. Bambachek Daniel a souhaité qu'il y ait une synergie des différentes ligues autour de son athlète afin de la soutenir. En tête de ce mouvement, l'épouse du ministre des Sports et des Loisirs, Angelo Bognon, qui a tenu à apporter sa contribution en vue d'aider sa filleule à atteindre son rêve. Auréolé de ses titres de championne de taekwondo, Cynthia Kragbe, âgée de 21 ans et étudiante en première année de sociologie à l'Université Félix-Soufé-Boigny d'Abidjan, s'est lancé un autre défi, celui de conquérir le titre de Miss Côte d'Ivoire. Alignée lors de la présélection de la région du Sud-Komoué, la championne du monde francophone s'est offert la médaille d'argent de la beauté, c'est-à-dire qu'elle a terminé première dauphine. J'appelle toutes les filles, toutes les jeunes femmes, toute la Côte d'Ivoire, toute la population ivoirienne, ainsi que le sport, bien sûr, à voter pour moi lors de ce concours afin que je sois élue la Miss Côte d'Ivoire 2014. Elle sera donc à la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire le 7 juin 2014. Une fierté pour le taekwondo, une fierté pour le monde du sport ivoirien. Alors, est-ce que vous les soutenez dans sa campagne justement pour l'élection de Miss Côte d'Ivoire ? Bien sûr, c'est ma parmi. Bon, alors, c'est... Bon, donc je suppose qu'ils vont voter massivement pour qu'ils gagnent. On va prendre un dernier mot avec vous avant de se dire au revoir. Bien, c'est une façon de dire au monde entier, à la population ivoirienne, qu'on peut faire du taekwondo et puis se faire valoir ailleurs. Et notamment dire aux femmes que le taekwondo ne déforme pas. Vous avez vu Krabwe, Krabwe, Cynthia, elle n'est pas déformée. On entend dit, non, si je fais taekwondo, si je fais du sport, je serai déformée. C'est un message. À travers cette candidature-là, c'est un message que le taekwondo lance à la population ivoirienne. On demande aux dames, aux parents, surtout, on leur dit, inscrivez vos enfants au taekwondo et puis vous allez voir qu'elles peuvent devenir des Misses comme Krabwe, Cynthia, elles peuvent devenir majors de promotion comme Jomande Banasa, Kobena, il est étudiant, Ruth est étudiante. C'est un sujet. pour faire du taekwondo, ça rend intelligent et puis ça rend les gens forts à l'école. Oh là là, on termine sur une superbe note. C'est un message, je pense qu'il est reçu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous voir avec vos trophées, vos médailles et tout. Ça fait énormément plaisir de pouvoir passer à côté de ça. Merci beaucoup. Bravo, je suis à Bartu, Baladeu, champion du monde. C'est fantastique. C'est légal. Merci beaucoup à vous tous et on espère vous recevoir très bientôt pour un autre challenge et puis pour d'autres médailles. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de chance. En tout cas, on espère venir ici pour parler de l'audience de la réception que le chef de l'État avec la photo. C'est une autre façon de demander une alliance. Bien sûr. Alors, on passe à présent au handball pour marquer la fin de la crise handball. Le championnat national senior a débuté ce samedi à l'université Félix-Sofo-et-Boigny de Cocody. Le résumé de la première journée de championnat national de handball signée Anne-Marie Nguesson. Difficile démarrage du championnat national du handball. Le premier match de cette première journée chez les dames entre l'entente sportive de Bergerville et famille de Thia Salé n'a pas été disputé. Thia Salé ayant prié par son absence. Toute chose qui n'a pas entamé l'optimisme et l'enthousiasme du président de la Ligue senior. C'est dommage on l'a constaté nous aussi avec vous mais bon on a un problème de logistique il faut déjà prendre le temps de faire entrer tout le matériel sur le campus avant de commencer on a un petit le tas à cause de ces contingences là. Mais rassurez-vous tout va commencer tout à l'heure. Pour ce championnat qui intervient après une crise profonde des aménagements ont été faits. Exceptionnellement nous sommes à 11 équipes chez les dames et 10 équipes chez les hommes. Donc en dehors des équipes traditionnelles qu'on a eues le président a bien voulu accepter qu'en raison de l'année exceptionnelle que nous avons connue l'année dernière les équipes qui étaient reléguées puissent revenir et puis avoir l'occasion quand même de tenir leur chance avant éventuellement de descendre en deuxième division. Ce championnat va se jouer en une phase de poule unique chez les hommes comme chez les dames toutes les équipes vont se rencontrer en allée simple après nous allons dégager donc les 6 équipes les mieux classées pour faire un championnat faire des playoffs aux sorties desquelles nous allons encore dégager 4 équipes pour faire le carré d'as avant d'accéder au final. Des chocs comme Red Star Soa chez les hommes Irak Bandama Anbal Club chez les dames sont au programme de cette première journée. D'autres rencontres par contre notamment Agboville Africa et Rombo Zaccos ont été reportées au mercredi 21 mai pour permettre à ces équipes de finir avec les formalités administratives. On vous donne d'autres résultats à présent chez les dames Bain-Gerville rencontrer Thia Salé forfait de Thia Salé Queens contre Sphinx 13-28 pour les Sphinx Raek Bandama 16-29 Zak Cosrombo reporté au mercredi 22 mai Agboville Africa reporté également au mercredi 22 mai National Chandelier d'Or reporté au mercredi 22 mai Chez les hommes la SOA rencontrait le Red Star 19-24 pour le Red Star WAC Super Sport Plus 21-18 Sport Plus Bain-Gerville Evidence 22 pour Evidence et 16 pour Bain-Gerville UAC Family 27 UAC et 19 Family et puis Cocody IAH contre Littoral reporté au mercredi 20 mai ex-reconnaissance Don Bosco donc